Je suis un point, une étincelle de lumière incorporelle. Assis sur le trône du lotus, je fais émerger ma forme éternelle, ma forme de pureté, d'amour et de paix. Je rends mon esprit libre des pensées perdues et de toute erreur. J'expérimente. La douceur et la légèreté de la pureté. C'est très nourrissant pour l'esprit et aussi pour l'intellect. Et chaque pensée est très puissante. L'esprit ainsi que l'intellect sont très clairs. Je maintiens ma conscience, la conscience de ma forme éternelle. Et à ce moment-là, c'est facile de se sentir proche de Baba et aussi proche de ma maison, la terre du silence. Maintenant, nous nous assoyons et nous expérimentons la joie au-delà d'essence. Et nous prenons le drishti de Baba. Et nous prenons le drishti de Baba. Il y a un silence très profond et naturel avec la pratique. La pratique de créer ma forme éternelle de pureté, de paix et d'amour. Aussi, la pratique de regarder les autres, non seulement comme des âmes, mais la conscience que chaque âme est éternellement pure, paisible et emplie d'amour. Aussitôt qu'il y a une autre sorte de pensée qui vient face à l'autre, j'ai pratiqué cela toute la journée. J'ai trouvé ou j'ai réalisé que juste avec votre attitude et vos vibrations, vous pouvez créer des sentiments si beaux envers chacun. Et lorsqu'il y a de beaux sentiments et des sentiments appelés d'amour envers chacun, alors je ressens l'harmonie à l'intérieur de moi-même. Parce que lorsque je pense, lorsque je pense à quelqu'un qui est comme ceci ou comme cela, il n'y a pas de paix dans mon esprit. J'ai eu beaucoup de belles expériences aujourd'hui lorsque j'ai pratiqué. Aussi, parce que nous sommes tous à notre 63e vie dans notre conscience du corps et subtilement, il peut y avoir des influences, des influences que j'aime ou que je n'aime pas. Regarder les attitudes de chacun ultimement, ce sont des contes karmiques du passé. Donc, ce n'est pas seulement mon esprit, mon esprit ne devient pas paisible parce que je suis dans un niveau autre. Je dois débuter en me disant, je veux rester paisible, empli d'amour. Aujourd'hui, même la moindre pensée, lorsqu'elle commençait à venir, aussitôt je disais, cette âme est éternelle, paisible et emplie d'amour. Donc, cela crée une relation qui est très spirituelle. C'est une relation aimante, l'amour spirituel. Lorsque Chir Baba vient dans le corps de Sakar Baba, vraiment, ou Baba Dada, qui prend le chariot de Dadi Kulsa, comment nous regardent-ils? Ils sont capables de nous donner l'expérience d'appartenance, d'amour, du courage parce qu'ils regardent l'âme, ils regardent les âmes. Et lorsque cela devient dans l'air conscience, la conscience va automatiquement créer cette attitude et ces vibrations. Et ensuite, des interactions d'amour et de respect pour chacun. J'ai trouvé que c'était très beau. Je veux juste partager de mon expérience lorsque je suis arrivée dans la connaissance. À ce moment-là, il n'y avait pas ce mot du soi éternel, mais il y avait quand même cette compréhension puissante que je suis une âme et que tous sont des âmes. Et en tant qu'âmes, comme à l'âge d'or, nos relations seront basées sur la pureté. Qui va venir dans la famille royale? Qui va être très proche de la famille royale? Basé sur la pureté. Donc, c'est comme une relation très pure que nous créons à l'âge de confluence. Donc, ce n'est pas seulement que vous vous libérez de tous les liens, mais aussi que vous créez des relations où il y a de l'amour inconditionnel, la compagnie spirituelle. Vous avez vu toutes les belles relations qu'il y a eu entre les dadis. Et lorsque nous regardons les dadis, nous l'expérimentons et en fait, nous le créons entre nous, nous créons ces relations entre nous. Je pense, je trouve que chacun de nous a beaucoup d'amour les uns pour les autres, mais à cause encore de regarder, lorsque nous regardons la personnalité et les actions de quelqu'un. Donc, chacun va avoir une personnalité différente, une emphase sur différentes vertus ou pouvoirs. Mais si vous regardez que vous avez une connexion en tant qu'âme, vous allez trouver beaucoup de belles qualités. Je pensais 98 % de qualité, peut-être deux défauts. Donc, souvent, c'est que nous regardons si nous avons cette conscience de regarder les défauts. Il y en a même pour trouver les magnifiques et profondes de qualité que quelqu'un a. Et c'est quelque chose que je crois vraiment, c'est la famille immédiate. J'ai commencé à regarder chacune en tant qu'âme, mais ensuite, j'ai réalisé que ce qui arrivait, c'est lorsqu'il disait quelque chose qui n'était pas juste ou qui me mettait dans des liens que je ne pouvais pas continuer parce qu'il y avait tant de coutumes sociales et la famille était vraiment concernée à propos de ce que pensent les autres. Alors, ils disaient beaucoup de choses et je n'étais jamais fâchée. Je disais toujours, oui, tu es juste, c'est juste, mais moi, je veux cela. Je veux cette vie-ci. Et ils étaient surpris. Et ils disaient, elle ne dit même pas quelque chose. Elle ne se fâchait pas, elle ne disait rien. Donc, dans les relations lociques, lorsque je dis les relations physiques, surtout avec la famille immédiate, donc vous utilisez cette conscience de conscience d'âme, lorsque vous l'utilisez, vous ressentez tant d'amour pour eux, mais aussi vous vous sentez tellement détaché d'eux. J'étais vraiment... C'est incroyable comment je me sentais que j'avais beaucoup d'amour pour elles, mais j'étais vraiment détachée. Pourquoi ces beaux sentiments émergeaient d'eux? Donc, ils m'ont aussi donné la permission d'aller. Ils ne voulaient pas que je parte, mais ils m'ont quand même donné la permission de m'en aller. C'était à cause de toutes les peurs. Au début, à Ong Mandele, et à ce moment-là, lorsque j'ai commencé, dans les années 50, en Inde, les jeunes filles ne sortaient pas vraiment seules. Ça commençait. Il était 5 heures, de 5 heures à 6 heures le matin, et ensuite, je devais aller au collège, donc une marche de 20 minutes. Donc, je partais de la maison à 5 heures moins 20, mais chaque soir, il y avait... Il y avait beaucoup de gens qui disaient, « Non, tu ne devrais pas y aller si ça ne semble pas correct. Tu n'es pas en sécurité. » Et le matin, et le matin, ma mère débarrait la porte et elle disait, « OK, vas-y, non seulement cela, mais après quelques temps... » Je n'ai pas seulement quitté la maison. Comme cela, j'ai pris quand même du temps, 6 ou 7 ans. J'ai étudié pendant 6 ou 7 ans parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas la majorité et je devais aussi atteindre une certaine maturité pour décider. Mais... Donc, il disait, « Il semble que ta vie est faite pour cela, donc nous devons te laisser y aller. » Donc, de regarder à l'intérieur de notre famille, le Kik, de le regarder en tant qu'âme avec ce regard de conscience d'âme, cela va beaucoup aider. Je pense que chacun devrait l'expérimenter. Vous pouvez le faire avec les enfants, les petits-enfants et même avec votre famille, le Kik. Donc, en regardant avec cette conscience d'âme, de regarder ces relations du monde, on peut créer vraiment, créer des relations qui sont emplies de respect et d'amour. Donc, à ce moment-là, j'étais adolescente. Donc, pour mes parents, il y avait beaucoup d'attentes, une éducation élevée. Je n'ai jamais eu à me battre pour rien en conscience d'âme envers les lokiques, la conscience d'âme envers les lokiques. Ce n'est pas que chacun devrait venir dans la connaissance. Il y en a beaucoup qui pensent que tout le monde doit venir dans la connaissance. Je dois débuter. Et c'est en les regardant, en interagissant avec eux, en demeurant vraiment coopératif. Ça fait de belles vibrations et le résultat est bon, même s'ils s'opposaient. Donc, ils disaient quand même, qu'est-ce qu'on peut faire pour le yoga? À chaque fois que j'allais à Madhuban, tout le monde voulait me donner des fruits pour Baba, prends ceci. Alors, avec les lokiques, les relations physiques, ceux qui sont proches de votre famille. Donc, utiliser cette conscience, cette attitude et les vibrations de cette conscience d'âme créent des relations qui sont tellement pures et remplies d'amour. Lorsqu'on vit avec les contacts qui sont élargis, que ce soit vos voisins, vos amis, nous avons un cercle élargi depuis notre enfance de gens que l'on connaît, vos amis, tout le voisinage. Donc, c'est l'image qui va être créée. Donc, même lorsqu'ils pensaient à moi, ils disaient, « Ah, elle n'aimera pas ceci, elle n'aimera pas ça. » Donc, j'étais pas impliquée dans les... J'étais pas impliquée dans ces conversations lorsque nous sommes en Yann, nous ne voulons pas coopérer avec ces questions, avec ces... Donc, avoir cette pratique de l'âme, de la conscience d'âme dans mes relations. Et maintenant, aujourd'hui, ça vient entre les pays et le monde. Donc, toutes les âmes jouent leur propre rôle. Et nous savons, Baba dit, que c'est le monde de la fausseté, même s'il y a... Même si nous savons que la victoire, c'est la vérité. Mais la vérité devient incognito. pour moi, avoir des pensées pour les âmes, pourquoi ils font ça, ils ne devraient pas faire ceci. Cela n'est pas juste. Donc, je garde mon intellect d'une certaine façon en sachant tout ce qui arrive et sachant aussi ce qui pourrait arriver. Aujourd'hui, j'étais très, 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 très sensible de ce que j'ai dit. Non, chacun, tout le monde doit retourner à la maison, tout le monde doit aller dans la libération. Je n'ai pas eu de pensées en surplus pour ce qu'ils faisaient. Généralement, l'intellect prend partie ou pense à cela. Mais aujourd'hui, je me disais, je dois regarder chacun comme une âme qui avait beaucoup, beaucoup de vibrations, de miséricorde et d'amour pour eux. Parce que qui que ce soit qui, pour quelque raison que ce soit, cause de la peine ou blesse quelqu'un, c'est le karma. Et le karma doit être payé, doit être remboursé d'une façon ou d'une autre. alors que dois-je penser à propos des systèmes, des coutumes de la souffrance et de la souffrance des gens. J'étais capable d'envoyer des vibrations, des vibrations envers chacun. Et donc, même pour moi-même, j'ai ressenti que j'étais très calme, que j'étais très paisible et je n'ai eu aucune pensée perdue, superflue et j'ai continué d'envoyer des vibrations puissantes, ce que Baba appelle de Monsa Siva. Donc, une relation pure et emplie d'amour, que ce soit avec la famille loquique, avec notre famille physique immédiate ou avec la famille illimitée dans le monde, mais aussi à l'intérieur de cette famille spirituelle. Quelques fois, nous pensons que nous sommes des enfants, nous sommes OK, on n'a pas besoin de pratiquer la conscience d'âme entre nous. Nous savons que même entre nous, nous devons avoir cette pratique et vous allez voir combien l'atmosphère, les vibrations vont changer. Nous voulons toujours apporter un changement et nous avons utilisé tant de méthodes, n'est-ce pas? Mais pourquoi n'essayons-nous pas cela? qui sont les serviteurs de Baba, ils sont mes soeurs, ils sont mes frères, alors quoi que quelqu'un le fait ou pas, moi, je fais ce que je dois faire en tant que soeur avec cet amour spirituel. Et nous créons cette famille dans le sens où nous sommes tous ensemble. Même si quelqu'un est très différent parce que chacun est dans son propre niveau du voyage ou du pèlerinage spirituellement. Et vous ne pouvez pas forcer personne pour être d'une façon spéciale. Donc, je me regarde et je dis je dois le faire que je le fasse pour la région, que je le fasse pour où je suis. J'ai toujours cet amour profond pour chacun. parce que nous avons tous reconnu Baba, nous sommes tous sur le même pèlerinage, mais si quelqu'un doit encore expérimenter ce qui se passe dans le monde, donc je me tiens comme un professeur du gâché et aussi je reste un bon exemple pour le Yaya sur ce qui devrait être fait. Mais ce que quelqu'un fait quelque chose, c'est sa partie, c'est son rôle. Donc, la conscience d'âme qui transforme les relations en relations spirituelles et des relations d'amour et d'une harmonie totale. alors que je n'ai aucune pensée perdue. Chacun joue son propre rôle. Comme j'ai beaucoup de plaisir avec ma famille, j'ai toujours aimé où que je sois restée, il y avait des familles des fois qui étaient 12, 15, il y avait des familles assez grandes parce que je sens que l'âge de confiance c'est cela aussi. Le kick et à le kick, il y en a qui ont leur propre façon d'être pour le soi et ils sont heureux aussi comme ça. Ce qui est important c'est que tout le monde devrait être heureux et cela ne peut pas être pareil. Donc, ne pas se permettre de prendre de la peine de quelque sorte que ce soit, donc être détaché, être heureux et je dois aussi répandre les vibrations. On n'arrête pas de dire qu'on devrait être heureux, bien sûr, on devrait être heureux et la façon que chacun a d'être heureux est différente aussi. J'ai vu dans le Yaga pour tant d'années, j'étais là pendant tant d'années pour créer cette atmosphère du Yaga. C'est ce que je peux faire et aussi d'avoir une famille illimitée. Je suis heureuse que Baba nous ait réunis tant de nous et tous les enfants du monde et j'ai des sentiments vraiment aimants pour chacun dans la famille du monde en conscience d'âme. Mes relations deviennent comme Baba disait hier que nous devons tous devenir des réconforteurs des cœurs. Mais si j'ai un... si je ne suis pas confortable, je ne peux pas donner du confort aux autres avec mes pensées et mes vibrations. alors de Baba, je prends de Baba et je garde mon esprit très propre et très clair en conscience d'âme. Et ensuite, comme Baba dit, à travers le service, à travers l'attitude et les vibrations. Maintenant, c'est le temps que nous avons et autant que je dois devenir complet, mon niveau du service aussi doit être complet de la conscience vers l'attitude des vibrations et ensuite des mots. C'est une pratique très intéressante et demain, nous allons porter plus d'attention à cela. Comment envers chacun j'ai cette relation de conscience d'âme? Il y en a qui vont expérimenter l'amour, d'autres la paix. Mais le partage entre nous doit être fait d'une façon très pure et spirituelle parce qu'à l'argent, nous allons avoir des relations divines en chanté. s'inquiéter 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 Nous continuons sur notre très beau chemin. Il y a deux semaines, nous étions au centre du Lotus et c'est comme si les pétales s'entrouvent petit à petit et s'épanouissent complètement. Le siège de Lotus, nous avons expérimenté les qualités de l'âme et ensuite la connexion de l'âme avec le corps est maintenant allée au-delà sur le champ des relations, le champ des actions qui occupe, je pense, 99% de notre temps, au moins du temps qu'on a d'éveiller lorsque nous sommes éveillés. Merci Moïne et Didi. C'est une fortune, c'est comme si d'être guidé chaque jour, étape par étape, dans ces étapes que nous pensions qui étaient acquis lorsque nous étions dans la connaissance. Et maintenant, nous faisons face à chaque étape et ce sont des étapes qui sont essentielles pour atteindre notre but de Niara-Piara. Donc, on va expliquer à propos de la forme éternelle. Quelques fois, nous apportons quelques petites phrases que quelqu'un a fait quelque chose qui n'était pas tout à fait correct et cela gaspille notre propre énergie et nous ramène à cette pensée, une pensée ou deux pensées que... que maintenant, la pensée que nous devrions créer en ce moment-ci, c'est d'être empli d'amour, paisible et pur. Donc, spécifiquement à ce moment que nous devons avoir cette pratique, l'âme est empli d'amour, paisible et pur. Donc, cela va créer cette relation spirituelle et c'est que nous avons fait pour une petite période de temps et nous bâtissons avec notre conscience, notre attitude et aussi, bien sûr, les vibrations. Je ressens comme si le Murli d'hier, le Murli de Baba, ce que nous faisons, c'est tellement comme main dans la main. Donc, qui suit qui, nous suivons Baba, bien sûr, mais c'est comme s'il avait déjà planifié tout ça. Un autre truc, c'est de trouver des qualités dans chacun aussitôt que vous changez votre vision pour la conscience d'âme, vous allez commencer à avoir les qualités dans les autres. Je pense que nous avons, on nous a demandé cette semaine particulièrement d'expérimenter avec les gens. Premièrement, c'était avec nous, mais maintenant, c'est vraiment, c'est le, avec les personnes réelles, que ce soit les lociques ou que ce soit notre famille étendue, nos amis, nos compagnons de travail. Il n'y a aucune limite, n'est-ce pas? Quelques-uns d'entre nous, nous sommes vraiment confinés dans notre home ou notre maison, mais il y a beaucoup qui ont d'autres connexions en allant travailler. Sinon, c'est peut-être une façon de prendre le téléphone et d'appeler. Mais Winnie pourrait nous dire de rafraîchir ses relations avec la conscience d'âme et, bien sûr, commencer avec cette pure conscience que c'est une âme pure, paisible, expérimentée avec les lociques. Toujours être joyeux et joyeux, regarder en conscience d'âme et aussi cette attitude de servir. Ce n'est pas qui moi, je ne prends rien de cette personne, mais je dois être capable de partager ce que Baba m'a enseigné. Et c'est un aspect de la conscience d'âme et la relation pure. Une autre chose aussi, cette question qui vient de temps en temps, pourquoi est-ce que ça y arrive? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Donc, demain, ce sera une bonne journée de vraiment porter attention, de mettre un point final à toutes ces questions et de changer immédiatement avec la vision de l'âme pure. Alors, nous allons pratiquer. Donc, ce n'est pas des moments spécifiques, mais où nous nous assoyons pour y penser, mais c'est plus de façon naturelle lorsque nous nous déplaçons durant la journée et d'être assez vite pour nous arrêter et vraiment de faire attention et s'assurer que nous avons la bonne pensée, les bonnes vibrations, la bonne attitude. Donc, la pratique pour demain, moi, l'être de lumière vivante, je suis incorporelle, sans égo et sans vice. Donc, c'est notre plateforme pour la semaine, assis sur le trône du lotus. Mes relations avec chacun, locique ou allocique, et allocique, sont pures et spirituelles. Moi, l'âme, le point de lumière, l'être vivant au centre du front, je suis sans vice. Sans vice incorporelle et sans égo, assis sur le trône du lotus, mes relations avec chacun, locique et allocique, sont pures et spirituelles. Alors, nous sommes au niveau du drama maintenant, nous faisons vraiment, nous implantons vraiment ces concepts, nous les rendons réels dans le monde des relations. N'est-ce pas, c'est-à-dire Moini? Moini dit, parce que la prochaine étape, c'est comment est-ce que je partage cette façon, cette conscience d'âme et de la façon dont nous pratiquons la conscience d'âme, nous allons avancer et nous allons servir le monde aussi. Et les âmes ne font pas seulement du service, mais c'est important de connaître tout le contexte et de partager le message de Dieu. Donc, après ceci, nous allons commencer, nous allons commencer demain la pratique de comment avec les lociques et qui que ce soit en général dans le monde, qu'ils soient sur n'importe quel champ d'action, juste leur envoyer des vibrations et créer une relation vraiment pure et spirituelle avec chacun. Alors, c'était le devoir pour demain. Alors, c'est Moini, maintenant, qui est venu au Voyage à Viette, Adidev et une autre histoire à propos d'une âme remarquable. Donc, Adidev, le premier homme, la participe, est-ce cela la justice? Donc, les enfants de Baba s'épanouissaient comme des fleurs spirituelles. Ils ont commencé à offrir la connaissance de Dieu lors de l'exposition avec une intrépude d'autorité. Un jour, le parti anti-homme mandalie a proposé une nouvelle technique pour dix familles Brahma-Baba. Ils ont commencé à faire des pressions sur les mères de ces jeunes enfants qui sont allés à Karachi avec Baba. On l'a dit à ces familles de rappeler leurs enfants. En quelques jours, les mères ont été amenées à Karachi. Elles ont été déposées aux portes de Shiva Rata Motaji, qui est un homme riche et bien connu. Alors, on a dit à ces mères de s'asseoir à la porte et d'entamer une grève de faim jusqu'à ce que Motaji accepte de les aider à sauver les filles d'hommes mandaliers. Quand Motaji a entendu parler de cette demande, il a laissé toutes les mères entrer dans sa maison et il a immédiatement appelé Brahma-Baba. Il lui a demandé de laisser toutes les filles quitter le mandalie et de les en renvoyer dans leur famille. Brahma-Baba n'a pas discuté et il a respectueusement laissé ses filles retourner auprès de leur mère. Et l'une de ses filles était d'elle dit « Manoha Indra ». Donc, elle dit « Nous sommes revenus que parce que Baba nous a dû y aller. Nous avons vu que la maison de Shiva Ratna était comme un palais. Quand il nous a regardé, ses yeux étaient rouges de colère. En regardant nos mères, nous avons chanté, donc, elles ont chanté « Nous sommes uniques. Nous sommes les jeunes kouméries célibataires. Nous sommes insouciantes depuis l'enfance. Nous sommes jeunes des jeunes kouméries célibataires. Pas de désir, pas de colère. Nous sommes simples, faciles à vivre et enivris. Pas de culpabilité, pas d'attachement. Nous sommes sur le chemin de devenir ce que nous étions avant. Om, so, om. Nous avons toujours de la connaissance donnée par Brahma. Comme un scientifique, nous découvrons et partageons les connaissances impurissables. Nous sommes les Anoussia, c'est le nom d'un goupi. Oh, ma mère, tu es comme un oiseau en cage. Nous sommes les goupis de Madhuban et vous êtes prises au piège des bijoux. Alors, Shiva Ratna, il m'a dit, je vous ordonne de rentrer avec vos mères. Vous, les filles, vous avez troublé vos mères en ne suivant pas leurs ordres. Et David m'a dit, à ce moment, c'était comme si nous lançait des pierres. En voyant sa colère, nous sommes allés tranquillement nous asseoir dans la voiture. Pendant que j'étais assis dans la voiture, j'ai entendu une voix dans ma tête qui disait, « Oh, châti de Dieu, n'ayez pas peur de ces gens, donnez-leur de la connaissance. Tu as l'instrument pour apporter la droiture, la vertu dans ce monde. » Attendant cette voix, je suis retournée à l'intérieur de la maison. Là, elle a dit, « Je veux parler à Mohachi. » Il a dit, « Mais qu'est-ce que vous voulez ? » Alors, elle a dit, « Mohachi, savez-vous où vous nous envoyez ? » Je souhaite que vous connaissiez la vie que nous avons vécue à Omandali et la vie que nous devons vivre si nous retournons dans ce vieux monde. Nous n'avons que ce désir dans la vie. Nous ne voulons pas de bijoux en or ou en argent. Tout ce que nous voulons, c'est pouvoir vivre une vie pure et sainte. Nos proches, qui vous en empêchent, seront obligées de faire des actions impures. Nous devrons tolérer le chagrin et la douleur. Serez-vous heureux en sachant cela ? » Alors, il a dit, « Très bien, je comprends ce que vous dites, mais j'ai une question pour vous. J'ai entendu dire que vous, les filles, dites non au mariage. Est-ce vrai ? » Alors, Daddy a dit, « Mohachi, Rama était mariée. J'ai dit que Christina était également mariée. Nous désirons épouser une telle personne comme Christina et Rama. Il n'est pas un homme rubrique de ce monde sale. Nous désirons épouser une personne qui a brisé un arc et qui a atteint la maîtrise de ses sens physiques. Alors, il a dit, « De quel arc parlez-vous ? » Et ensuite, il a dit, « Je dois vous dire que je ne ressens que de la joie en vous écoutant. Votre idéal est le plus digne de vos désirs sont purs. Je suis très heureux de rencontrer des jeunes filles comme vous. Vous avez des esprits et des personnalités élevées. » « Très bien. Maintenant que j'ai compris les faits, n'ayez plus peur. » Ok ? Alors, il s'est retourné vers la mer. Il a dit, « Vous avez tellement de chances d'avoir des filles yogis si paisibles. Comment pourriez-vous battre des esprits aussi purs ? » « Vous pouvez les ramener chez vous, mais à une seule condition. S'ils souhaitent aller à cette scène à tout moment, vous ne les arrêterez pas. Vous les laisserez rester purs. » Et elles ont continué à suivre toutes les mariages et ont commencé à donner la connaissance à leurs proches. C'est ainsi qu'a commencé le service dans leur famille à travers la preuve pratique de ces jeunes filles. C'est aussi le service dans leur famille à travers la preuve pratique de ces jeunes filles. C'est aussi le service dans leur famille à travers la preuve pratique de ces jeunes filles. C'est aussi le service dans leur famille à travers la preuve pratique de ces jeunes filles. C'est aussi le service dans leur famille à travers la preuve pratique de ces jeunes filles.